Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé fort, bien-être et médecine douce, sur laquelle vous êtes définitivement bien, c'est officiel. Alors aujourd'hui dans l'interview thérapeute, nous allons parler fréquences vibratoires, nous allons parler ondes électromagnétiques, reconnexion du corps et de l'esprit et aussi de magnétisme. Beau programme aujourd'hui dans l'interview thérapeute que nous allons développer avec notre invité du jour Lauriane Chapé du cabinet Armonance avec un S à la fin à Nice dans les Alpes-Maritimes dans le 06. Bonjour Lauriane Chapé. Bonjour Michel. Bonjour. Toutes choses dégagent des ondes vibratoires électromagnétiques, c'est bien ça ? Oui en fait tout dans la nature est vibratoire, c'est Rupert Sheldrake qui est chercheur et docteur en biochimie qui l'a dit, moi je dirais aussi tout est lumière, énergie et information. En fait chaque objet, une table, une vitre mais aussi un organe du corps humain a sa propre fréquence vibratoire, c'est sa signature. S'ils avaient la même fréquence ils seraient identiques. mais en fait ce qui nous intéresse ici c'est plus les champs, le champ électromagnétique et le fait que les ondes électromagnétiques véhiculent de l'information. Les pratiques énergétiques ne sont pas fondées sur l'action de substances chimiques qui est dans le corps mais en fait sur l'effet des champs et des ondes électromagnétiques appliquées à l'organisme vivant. C'est ce qu'on appelle les thérapies énergétiques et en particulier les thérapies dites quantiques qui agissent au niveau informationnel. En fait comme les ondes mécaniques si vous voulez, les ondes électromagnétiques véhiculent de l'information. Ce qui est intéressant c'est que cette information elle est structurante, elle organise les systèmes. Il y a prix Gaugine, prix Nobel de chimie en 1977 qui l'a dit. En fait ça permet à certains systèmes de se structurer. C'est comme les ondes sonores, vous avez sur le net une expérience avec une plaque métallique du sable et un générateur de fréquences et lorsqu'on atteint certaines fréquences on voit le sable qui s'organise et qui fait de très belles formes géométriques. En fait c'est la même chose les ondes électromagnétiques, elles ont aussi une information structurante sur le corps. Et pour Bruce Lipton qui est biologiste, tout organisme communique avec son environnement et le décode en évaluant les champs d'énergie. D'accord. Alors Lauriane, comment procédez-vous pour les ressentir, les percevoir ? En ce qui me concerne le ressenti se fait essentiellement avec les mains que je déplace tout autour de la personne, en général une petite distance du corps. Et là je peux percevoir des zones plus denses, parfois même des filaments, comme si on était entouré d'une sorte de grille énergétique dont la trame est à replacer ou à réparer. J'ai même parfois des mains qui font des mouvements de couture, c'est vrai que c'est assez curieux. Et tout cela concerne les corps subtils, c'est-à-dire ceux qui se trouvent autour de notre corps physique. C'est ces couches qui débordent le corps, qui sont plus étendues, mais en font partie. En fait, on parle de l'aura. Et pour Barbara Brehmann, par exemple, qui est physicienne, qui a travaillé à la NASA, c'est dans ces couches que sont logées les émotions réprimées, les attitudes négatives qui sont responsables de blocage d'énergie. Et comme l'énergie ne circule pas de façon équilibrée jusqu'au corps physique, aux organes et aux autres structures, comme le système sanguin par exemple, ceux-ci s'en trouvent affectés. Et il y a par contre des cas où je dois poser mes mains directement sur certaines zones du corps de la personne. Parce que l'idée là, c'est plus d'apporter un surplus d'énergie et de lumière pour aider le corps. Je dis lumière parce que l'information dont on parlait tout à l'heure, elle est véhiculée par des biophotons, les particules de lumière. D'accord. Vous avez dit qu'il y avait des zones plus denses. À un certain moment, vous ressentiez des zones plus denses. Alors, ça veut dire quoi, zone plus denses ? C'est comme quand vous faites de l'énergie, vous sentez qu'il y a une résistance. Ça vous est peut-être déjà arrivé entre les mains d'essayer de sentir où était la boule d'énergie. Et autour de la personne, ça m'arrive de sentir des densités. Parfois des filaments et parfois des densités. D'accord. En fait, c'est une forme d'aura, mais aura vibratoire magnétique. Oui, c'est-à-dire que dans ces corps subtils, il y a effectivement, je ne sais pas si ce sont les formes pensées qui prennent cette forme-là, mais il y a des zones denses, effectivement plus denses que d'autres. D'accord. Et c'est intuitif ? Utilisez-vous un appareil ou simplement vos mains ? Alors, depuis que je pratique, j'utilise mes mains. Et d'ailleurs, mon grand-père était magnétiseur. Mais il m'est arrivé de me servir quelques années d'un appareil de biorésonance, le Physioscan, pour effectuer les bilans énergétiques. Mais comme mon but aujourd'hui, c'est plus de développer mes ressentis et ma propre intuition, j'ai abandonné l'utilisation de l'appareil. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui souhaite en acquérir un, je suis prête à le céder. L'idée est lancée, Lauriane. Alors, qu'arrivez-vous concrètement à identifier ? Vous identifiez effectivement des fréquences vibratoires, plus ou moins denses, mais quel mot ? Ça reste abstrait. Je ne cherche pas à réaliser de diagnostic médical, mais en fait, je m'intéresse aux zones du corps où l'énergie ne circule pas. Soit je suis attirée par telle ou telle zone, soit la personne vient me voir et me parler d'une douleur suite à un choc, une chute, un accident, une opération qu'elle a subie, ou bien une douleur chronique, douleur abdominale, maux de tête, etc. Donc, je vais bien sûr à la fois sur la zone en question, avec ma main, mais parfois sur d'autres endroits du corps qui peuvent être liés. Alors en fait, les mémoires de traumatisme physique ou émotionnel sont aussi stockées ailleurs, notamment dans les faciades. Donc, parfois, il faut dégager les énergies stagnantes, usées. Parfois, il faut ajouter de nouvelles énergies pour revitaliser la zone, parce que nous sommes comme des batteries qui nous déchargeons et on peut avoir besoin d'un surplus d'énergie venant de l'extérieur. Souvent, il faut les deux, parce que ça ne sert à rien de mettre de nouvelles énergies dans une zone saturée par des énergies stagnantes. En fait, c'est le magnétisme en endobiologie, ça, dont je me sers. Les deux sont assez similaires, mais on insiste davantage sur le fait de désincruster les énergies usées en endobiologie. Il y a un protocole aussi qui s'appelle les soins du dos, où on recherche les blocages d'énergie de part et d'autre de la colonne vertébrale et on dégage les points douloureux. Je me suis aussi formée aux soins esséniens et là, on pratique l'imposition des mains avec l'idée d'apporter de la lumière sur la zone concernée, puisque, je vous disais, on aimait des bio-photons. Tout le monde en aimait, dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, lorsque j'interviens à distance du corps, ce qui est le plus souvent le cas, le but, ce n'est pas tout à fait le même. En fait, l'intervention, elle ne se fait pas sur le même plan. Et en général, les personnes qui viennent pour ça n'ont pas une douleur précise, c'est plus un état général à améliorer. Ça peut être du stress, anxiété, vertige, sommeil difficile, idées sombres, ou simplement la personne à une étape de sa vie où elle a des changements, en fait, voulus ou subis, ou alors elle est encore en période d'évolution personnelle. Et c'est ma clientèle majoritaire. En fait, beaucoup sont en changement de vie, ont besoin de voir la situation avec plus de détachement, plus de confiance. Et j'ai aussi un fort pourcentage de thérapeutes parmi mes clients. Au départ, ça me surprenait, mais finalement, c'est assez normal. Les autres ne comprennent peut-être rien du tout à ce que je suis en train de vous dire sur les fréquences et les vibrations. D'accord, d'accord. Alors, j'ai pu lire l'expansion de conscience quelque part, Lauriane Chapé. Qu'est-ce que l'expansion de conscience ? C'est un état particulier, un état insoupçonné, inconnu ? Qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est les soins dont je parlais juste avant, qui s'appellent les soins à un reconnectif d'Eric Perl ou reconnectif healing, ce que je pratique à distance du corps. Et c'est ceux qui permettent cette expansion de conscience, en tout cas en ce qui me concerne. Et en fait, Eric Perl était chiropracteur aux États-Unis. Il s'est aperçu que sans toucher les personnes, il avait des résultats. Et donc, c'est lui qui a parlé le premier de ces fréquences reconnectives. Pour moi, c'est différent du magnétisme, même s'il y a toujours de l'énergie, avec la lumière et de l'information. Mais le praticien ne donne pas son énergie, il est comme un prisme au travers duquel passent les fréquences en question qui sont redistribuées à la personne, allongées sur la table de soins. Et ces fréquences, elles les mettent dans un état particulier. En fait, moi, j'ai observé d'abord, on remarque des rapides mouvements oculaires, comme en EMDR. Certains me disent que l'état dans lequel il se trouve ressemble à l'hypnose, ceux qui pratiquent l'hypnose. Alors que moi, je ne parle pas, je ne fais aucune suggestion hypnotique et j'utilise que mes mains en déplançant tout autour de la personne qui est allongée sur la table de soins, les yeux fermés. Alors, c'est vrai que si on réfléchit à ça en termes de fréquences vibratoires, on pourrait dire que ce qui est matière étant des fréquences basses, ce qui touche aux subtils, c'est des fréquences plus hautes. C'est pour ça que certaines pratiques qui élèvent les fréquences nous donnent accès à ces corps éthériques, astrales, en fait à d'autres dimensions. On dirait que ça ressemble à une expansion de conscience. Et aussi, ce sont les sensations des personnes allongées sur la table qui me donnent aussi cette impression. Parce qu'en fait, elles ont des ressentis, elles peuvent retrouver des souvenirs lointains. Les yeux fermés, elles vont voir des couleurs, la lumière, des formes géométriques, ça peut être des symboles. Parfois, elles voient des personnes connues ou inconnues et il arrive même qu'elles entendent un mot, une phrase qui correspond à leur problématique du moment. Une de mes clientes, qui se demandait s'il fallait qu'elle quitte ou non son travail, a clairement entendu responsabilité et ça lui a parlé. Donc, il se passe des choses assez étonnantes. De temps en temps, les gens ressentent quelque chose de lourd qui quitte leur corps. Ou alors, s'ils sont dépensés, ça peut prendre la forme d'un gros nuage gris qui s'en va, comme vous le voyez dans les bulles de bandes dessinées, par exemple. Et parfois, c'est un pic de douleur. La personne va me dire « Ah, j'ai eu mal là pendant la séance, mais là, j'étais tombée sur l'épaule. J'ai eu mal au genou droit, mais j'ai été opérée. » Voilà. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que, de temps en temps, la personne peut avoir des tremblements, une partie du corps ou tout le corps. Ce n'est pas très fréquent, heureusement. Parfois, ce ne sont que des sursauts, comme si les corps subtils se repositionnaient. Il arrive que les personnes lèvent le bras ou fassent des mouvements. Et à la fin de la séance, elles me disent qu'elles étaient conscientes de ça, mais elles ne savent pas du tout pourquoi elles les ont fait. Et voilà. Mais l'important, c'est qu'à la fin, elles se sentent vraiment allégées et me disent qu'elles sont comme sur un nuage. Elles ont un bien-être à la fin de cette séance. Et en fait, elles ressentent souvent de la paix, de la joie. C'est pour ça que je dis que c'est comme si elles se connectaient à elles-mêmes, à leur moi profond ou à leur soi, si vous voulez. C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues d'une cliente. J'ai eu l'impression d'être rentrée chez moi. En fait, c'est bien si cet élan perdure. Il faut lire les témoignages sur le site Armonance que les personnes ont laissées. D'accord. Alors, si je suis dans le 06 autour de Nice, que j'ai une problématique, pour quelle problématique, Lauriane, puissent-vous consulter ? Comment ça se passe ? Combien de séances ? Quels sont les bienfaits attendus ? En combien de temps ? Sous quel délai ? Oui, ce que je vous disais avant, les problématiques sont surtout celles qu'on rencontre, mis à part les douleurs ou des choses très précises physiques, sans plus se sentir. C'est des personnes qui ont besoin, à un moment de leur vie, qui est souvent à une période de changement, d'avoir, de se retrouver de façon à bien choisir l'orientation qu'elle vous prend, à se sentir en confiance, à se sentir mieux et à retrouver leur identité. En général, ces trois séances, pour certaines, deux peuvent suffire. On a, mais comme on a tous un certain nombre de barrières, il arrive que la personne mette plus de temps à s'apaiser, à se laisser aller, à trouver son centre. Mais même si elle ne ressent pas beaucoup de choses la première fois, le corps aura quand même pris ce qui lui était nécessaire, et de toute façon, on aura plus de ressenti la fois suivante. Parce que ce qui est intéressant avec les fréquences reconnectives, c'est qu'une fois qu'on les a perçues, en fait, on s'y connecte beaucoup plus vite la seconde séance, donc il se passe beaucoup plus de choses. Et le bienfait principal pour moi, c'est vraiment de retrouver la joie. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont modifié leur façon de voir la vie, qu'ils sont plus positifs au lieu de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et la vie leur rend bien parce que tout devient plus fluide. Parfois aussi, ils ont mis de l'ordre dans leur vie, aux transports comme vous figurez. J'ai eu des périodes où les clients rentraient chez eux et me disaient « j'ai tout rangé ». J'ai jeté des vieux objets, j'ai classé mes vieux dossiers, j'ai réorganisé la maison. Mais ce n'est pas si étonnant quand on sait que mettre de l'ordre autour de soi, c'est une première étape vers la clarification dans sa vie également. Les japonais ont beaucoup écrit sur ce sujet. Et donc, mes clients disent avoir plus de distance par rapport aux événements. Ils sont moins déstabilisés. Et pour prendre le contrôle de sa vie, c'est le physicien quantique Vadim Zeland qui le disait, il faut basculer du rôle de participant à suite d'observateur, tout en continuant à jouer le rôle de son personnage. Et c'est pour moi une grande source de satisfaction que les clients reprennent les rênes en quelque sorte du pilotage de leur vie. D'accord, lors de la première séance, on peut peut-être avoir un petit peu de mal à lâcher prise, j'imagine que c'est ça. Mais dès la deuxième, on se laisse aller, on se laisse porter. Il y en a qui ont déjà beaucoup de choses qui se passent la première, mais c'est sûr que les barrières existent. Et d'ailleurs, les barrières souvent augmentent un petit peu avec l'âge parce que beaucoup de choses nous ont perturbés. c'est un peu plus difficile qu'avec quelqu'un de plus jeune où ça va passer beaucoup plus vite. Il faut confirmer que tout ça, toutes ces fréquences vibratoires électromagnétiques ont été validées par des travaux ou des études scientifiques. Vous avez justement cité quelques noms. Il n'y en a pas assez malheureusement, mais il y a eu les travaux d'une remarquable scientifique, Valérie Hunt, qui est décédée en 2013 à l'âge de 97 ans. Elle enseignait d'abord la neurophysiologie à UCLA et pendant de nombreuses années. Mais ensuite, comme ses élèves lui racontaient des expériences étonnantes, elle a voulu monter un laboratoire sur l'analyse spectrale des champs d'énergie qui entourent le corps humain. Et elle a pu vérifier que quand on a le désir d'aider l'autre personne et qu'on approche ses mains, il se passe vraiment des choses dans le champ qui entourent le corps de la personne. En fait, on trouve ces vidéos et un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Infinite Mind. Il y a également eu des recherches faites aux États-Unis à propos des soins reconnectifs. Donc, c'est le docteur Gary Schwartz, qui est à la fois professeur médecine, neurologie, psychiatrie et chirurgie de l'Université d'Arizona et qui dirige aussi un laboratoire en sciences et santé et qui a étudié l'impact des soins reconnectifs, par exemple, sur les plantes. Il a examiné le temps mis par les feuilles, une fois détachées de leurs tiges, à mourir. En fait, elles perdent les biophotons, la lumière. Et donc, le groupe de feuilles qui était soumis aux soins reconnectifs a tenu 8 à 10 fois plus longtemps que le groupe ne recevant aucun soin. C'est-à-dire qu'elles ont tenu 90 jours au lieu de 7 à 10 jours. Il a aussi observé avec d'autres collègues scientifiques que pendant les séances de soins reconnectifs, les fréquences cérébrales et cardiaques se modifient à la fois pour le praticien et pour les sujets, comme c'est le cas chez ceux qui pratiquent la méditation de façon intensive ou les arts martiaux à haut niveau. Lauriane, avez-vous d'autres techniques, d'autres spécialités, d'autres pratiques ou compléments que vous pouvez mixer ? Donc, à part le magnétisme, l'endobiologie et les soins reconnectifs, je suis en train de valider ma formation de conseillère en fleurs de bac, ce qui va être une aide supplémentaire pour mes clients. Parce que pour retrouver son identité, comme on disait tout à l'heure, il faut à la fois se libérer des énergies nuisibles, des mémoires et des émotions perturbatrices. Et avec les fleurs de bac, ça va permettre d'équilibrer ces émotions. Le docteur Bac disait que l'harmonie émotionnelle, c'est la clé de la guérison. Un mot justement sur ces fameuses fleurs du docteur Bac pour nos téléspectateurs qui ne connaisseraient pas. Il y a en fait 38 fleurs qui correspondent à des états émotionnels précis. Ils ne connaîtraient pas, pardon. Vous avez 38 fleurs qui correspondent à des états émotionnels précis. L'idée n'est pas de donner une multitude de fleurs, mais de bien les sélectionner et surtout de s'attacher au moment présent, à ce que traverse la personne et à ce qu'elle ressent comme difficile dans le moment présent. Après, il peut y avoir des fleurs qui sont vraiment à la typologie de la personne. Mais on s'intéresse au départ à la situation et on l'aide à rééquilibrer ses émotions pour traverser là aussi quelque chose d'une problématique particulière qu'elle est en train de vivre. Les fleurs, c'est pareil, les fleurs, les gouttes qu'avait fait le docteur Bac dans les années 30, c'est de la solarisation. Et c'est quelque chose comme la vibration de la fleur là aussi que la personne va prendre et qui va entrer en résonance. D'accord, donc c'est totalement naturel. Les fleurs de Bac, c'est sous forme liquide. Ça peut se préconiser à des jeunes enfants. Il n'y a pas de contre-indication, disait le docteur Bac. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de l'alcool pour les jeunes enfants. Et je pense qu'on a maintenant des gouttes qui sont faites sans raloter de l'alcool. Mais voilà, il disait lui-même qu'il n'y avait aucune contre-indication. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. Il y a des personnes qui vont elles-mêmes se procurer ce qu'elles pensent falloir en pharmacie. Mais bon, l'idéal, c'est quand même au cours d'un entretien de bien cibler à la fois pour ne pas mélanger trop de fleurs puisque l'information tue l'information. et aussi pour le faire en conscience et voir ce qui se passe au bout de 21 jours parce qu'en général, on prend quatre fois par jour pendant 21 jours. Et ensuite, ça va libérer souvent autre chose. C'est comme une poupée russe ou des oignons, si vous voulez. On enlève une première couche et on voit de plus en plus, on arrive de plus en plus vers ce qui est vraiment une entité de la personne. Parfait, Lauriane. Voilà, vous en savez plus sur les ondes vibratoires, les ondes électromagnétiques. Pour prolonger le site Internet de Lauriane Chapé à Nice, harmonance en minuscule avec un S à la ferme.com. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter cette vidéo. On adore ça. Lauriane Chapé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Zézot TV. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada